Bonjour à tous les internautes, bienvenue dans cette minute stratégie proposée par le site Europe Echec et qui va vous permettre d'améliorer votre compréhension de jeu. Regardons cette position qui a vu s'affronter le grand maître Pal Benko à l'ancien champion du monde Bobby Fischer. Alors Pal Benko a les blancs et Bobby Fischer vient de prendre en B6. Et bien il vous faut trouver un plan avec les blancs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour avoir tout le temps nécessaire à votre réflexion. Et puis on se retrouve très vite pour parler stratégie ensemble. Alors j'espère que vous avez pu mettre votre vidéo sur pause. Et avant de proposer un coup, il faut regarder les déséquilibres de la position. Le rapport matériel est identique, on a les mêmes pièces sur l'échiquier, certes pas placées au même endroit, mais on a un matériel complet avec deux fous, deux cavéli, deux tours et une dame chacun. Par contre la structure de pions, elle, est asymétrique. Les blancs ont un avantage d'espace, avec les pions E4 et F4 qui sont sur la quatrième rangée. Mais les noirs ont un trio de pions B6, C6 et D6, un trio de pions alignés, qui permet d'empêcher l'infiltration des cavaliers blancs, puisque les pions B6, C6 et D6 vont contrôler toutes les cases sur la cinquième rangée. Donc ici, Palbenko, il a décidé de casser cet alignement de pions pour pouvoir avoir des cases de pénétration pour ses cavaliers en B5 et également en D5. Alors pour casser cet alignement de pions, il a décidé de jouer B4. Évidemment, l'idée de B4 n'est pas seulement de repousser le cavalier noir, c'est de pouvoir enchaîner derrière par B5 qui va casser le pion C6, défenseur très important des cases B5 et D5. Alors, le cavalier a reculé en E6 et Benko a poursuivi par B5. Voilà, le pion C6 est attaqué. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les noirs ? Dans la partie, Palbenko, il a pris en D4. Bon, si les noirs avaient joué immédiatement C prend B5, il y a une variante amusante qui montre le danger de laisser les cavaliers s'infiltrer. Les blancs pourraient jouer cavalier D5, ils attaquent la dame noire. Et si la dame noire recule en D8, alors cavalier C6 et la dame est piégée. Alors, Bobby Fischer, il a préféré, après le coup B5, éliminer le cavalier noir. Il prend en D4. Donc, fou reprend, il y a encore une prise sur échec, dame reprend. Et maintenant, C5. La dame blanche est attaquée, elle recule en D2. Et qu'a apporté finalement l'assaut du pion B, ça a créé la case faible D5. Et également l'apparition d'un pion arriéré D6, tout ça situé sur la colonne semi-verte D. Alors, évidemment, le cavalier cherche à rentrer en D5, mais c'est au nord de jouer. Il joue fou B7 pour défendre cette case D5. Et là, Palbenko, il sait que la case D5, quand même, est une case très importante pour lui. Mais il n'oublie pas qu'il peut attaquer le pion arriéré D6. Alors, la tour A1, qui était pourtant située sur une colonne ouverte, va se rediriger en D1 pour doubler l'attaque sur le pion arriéré D6. Les noirs ont joué tour E6 pour défendre. Mais là, le coup qui gagne est le coup E5. Donc, on va attaquer une troisième fois le pion D6 en se basant sur le clouage. Puisqu'évidemment, si le pion D6 prend en E5, le cavalier D7 est perdu. Et cette avance de pion en E5 est typique des attaques contre des pions isolés ou arriérés. C'est-à-dire que souvent, les noirs, enfin les noirs, celui qui a le pion isolé ou le pion arriéré, arrive à défendre sa faiblesse. Quand on l'attaque frontalement avec les tours et les dames, les pièces lourdes, les noirs arrivent souvent à défendre le pion. Mais cette idée de profiter d'un clouage qui pourrait s'exercer le long de la colonne est vraiment typique des attaques contre les pions isolés et arriérés. Voilà, donc E5 a été joué. Et ici, Bobby Fischer n'a pas pu finalement défendre son pion D6. Il n'y a pas de moyen de le défendre une troisième fois. Donc, après l'échange des fou de casse blanche, Palbenko a pris en D6 et obtenu un pion passé très important. Et ça lui a permis, après, de construire sa victoire. Alors voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette phase stratégique du jeu de Palbenko. Et je vous dis à très vite pour une prochaine Minute Stratégie. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada